salut à toutes et à toutes c'est moedra alors aujourd'hui vidéo sur one piece j'ai appris la nouvelle donc je vous en fais part vous voyez écrit sur l'article ci dessous one piece une mauvaise nouvelle pour les lecteurs du manga donc si vous suivez les mangas vous devez savoir vous suivez one piece vous devez savoir que là on est au chapitre 1051 ce qui s'est passé c'est que ben ça y est la guerre avec onigashima avec kaido tout ça est fini donc voilà yamato a exprimé sa volonté d'intégrer l'équipage donc bon ami et usopp était choqué frankie brook robin et sanji était visiblement ravi et jimbe bien sûr avec son pragmatisme disait moi j'attends ce que dit le capitaine parce que ta parole elle vaut plus ou moins rien du tout et là qu'est ce qui se passe ben voilà avec un arc aussi long et riche en révélation hein parce qu'il faut savoir que one piece au niveau ben l'arc de wano il a duré il a commencé au chapitre 909 il s'est terminé au chapitre du coup là on considère qu'il s'est terminé au chapitre 1051 ce qui fait 143 chapitres ce qui en fait l'arc le plus long de one piece pour l'instant donc là voilà l'actualité manga est bien chargé elle est chargée retour de berserk voilà ça fait plaisir une autre oeuvre occulte et sous les feux des projecteurs one piece va faire une longue pause one piece en pause pendant un mois l'arc wano voilà 144 chapitres plein de tension voilà voilà moi j'avais dit chapitre 1051 bon peut-être c'est le 1052 le manga est prêt à passer à autre chose et justement ce sont les choses sérieuses qui vont commencer après la parution du chapitre 1053 pour préparer le nouvel arc du manga et la saga finale one piece sera en pause pendant un mois ça c'est bon c'est dommage on aime bien one piece mais on veut de la cohérence on veut de la puissance donc c'est normal qu'ils prennent du temps pour se reposer déjà et surtout pour pouvoir développer scénario cohérent donc avec un mois il va avoir du temps de pour bien analyser et bien nous faire une histoire intéressante 1 est ce que barbe noire va venir il va venir comme un rapace qu'est ce qu'il va faire on attend parce que voilà là c'est l'ennemi finale on le sait on sait que s'il va y avoir la confrontation avec les dés voilà bien sûr c'est ça qui va être intéressant donc pas de scade pas de chapitre à se mettre sous la dent du 27 juin ou 27 du 27 juin au 25 juillet prochain et chiro oda a en effet besoin de ce temps pour se reposer pour attaquer l'arc final du manga après 25 ans de bons et loyaux services l'histoire de one piece approche enfin de son dénouement attention toutefois il reste quelques années avant qu'on sache réellement ce qui se casse d'air ce qui se cache derrière le trésor légendaire de goldie roger on s'attend en tout cas un dénouement aussi épique que riche en révélation question jeu vidéo rappelons que bandyne là il parle du jeu vidéo mais c'est pas ce dont je veux parler voilà on voit beaucoup de choses bientôt la fin mauvaise nouvelle comme c'était dit j'aurais plusieurs articles parce que comme ça ça permet de voir est ce qu'il ya des éléments qui sont rapportés donc voilà donc après vous voyez ils ont toujours les mêmes références puisque la référence c'est le compte twitter de one piece pourquoi pas toi voilà le break et oui ça va bientôt être la faire va bientôt 3-4 ans mais c'est vrai que pour quelqu'un là qui commencera à regarder je dirais là ce serait le bon moment pour que quelqu'un commence à regarder moi j'ai regardé je commençais à regarder one piece les épisodes vers 2018 et peut-être que j'aurais peut-être pu les regarder plus tard mais parce que quand on regarde one piece après on attend la suite c'est sûr donc voilà un wadokuni on sait comment ça s'est passé ça a dû l'arc a duré quasiment quatre ans donc voilà donc là ils se reprennent un peu tous les articles on voit que c'est à peu près bon ils disent à peu près la même chose ils disent ce qu'ils disent c'est one piece en pause du 27 juin au 25 juillet c'est ce voilà donc il y aura les épisodes là ça a repris bon il ya eu le hack de la toé mais maintenant ça y est c'est terminé et on revoit les épisodes tous les dimanches et tout ça donc voilà je vais terminer la vidéo ici c'était surtout pour faire l'actualité pour expliquer que si vous n'avez pas one là dans deux semaines non dans trois semaines du coup il y aura plus de chapitres pendant un mois afin de faire en sorte de préparer le nouvel arc du manga c'était boydra je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner commenter liker et partager